Bonjour Roland, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de notre entretien. Le premier entretien a été visionné par pas mal de gens et j'ai eu des retours de gens qui me demandaient, qui étaient un peu intrigués par le mot énergie solaire, qui se demandaient ce que c'était. Donc voilà, première question pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que l'énergie solaire ? Qu'est-ce que l'énergie solaire ? Déjà, qu'est-ce que l'énergie ? C'est déjà bien compliqué. Quelle pourrait être la différence entre une énergie ou autre et l'énergie solaire ? On pourrait voir l'énergie comme une force qui amène des résultats, qui amène des effets. Et là, c'est une définition de l'énergie dans tous les domaines de l'existence, je pense. La particularité de l'énergie qu'on pourrait qualifier de solaire, ça voudrait dire qu'elle rayonne. Elle est solaire, c'est-à-dire qu'elle part de l'intérieur et elle va rayonner vers l'extérieur. Donc là, c'est déjà bien une spécificité de l'énergie solaire. Donc quand vous parlez d'énergie solaire, vous parlez du soleil ? Non, bien sûr que non. De l'énergie plasma ? Non, on fait référence au soleil intérieur. La force même du soleil que nous avons là, dans le cosmos, n'est peut-être, disent les maîtres, qu'un pâle reflet du soleil que nous portons. Ça paraît assez énorme, mais c'est évident vu que chez nous, il n'est pas ou très peu développé. Pourtant, déjà, le peu qu'on développe son énergie solaire, on peut constater des effets extraordinaires sur tous les plans de l'être. Merci.